Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je viens de te parler un peu plus science, un peu plus scientifique, c'est-à-dire je viens de te parler un peu quel est le rôle de l'insuline et quel est le rapport avec la perte de poids. Est-ce que tu devrais avoir peur de cette hormone ? Pourquoi tout le monde parle des aliments IG bas, c'est-à-dire indice glycémie bas ? Pourquoi tout le monde fait attention à ça si tu veux perdre du poids ? Est-ce que moi je trouve que c'est bien ou pas de manger uniquement des aliments IG bas ? Tu seras au cours de la vidéo. Et je te laisse après le générique. Alors, salut ! Déjà je tiens à remercier mes nouveaux abonnés et mes anciens de me suivre, de me faire confiance et de partir. J'espère que mes vidéos vous plaisent et que vous passez un bon moment. Si tu ne me connais pas et tu passes sur cette chaîne, moi je suis tout simplement Alicia et j'aide les personnes comme moi à perdre du poids. Non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment. Mais elles ont compris qu'elles utilisaient leurs aliments comme outils pour contrôler leurs émotions. Et donc en fait, elles ont enfin compris qu'elles veulent être à leur meilleur potentiel et donner le meilleur à leur corps. Donc, aujourd'hui, je viens de te parler de l'insuline. Donc, quel est le rôle ? Qu'est-ce que c'est l'insuline ? Donc, l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas. Et le pancréas est constitué de deux cellules, de deux types de cellules. En gros, il y a d'autres cellules, mais en gros parties qui sont importantes pour la régulation du glucose. Donc, les premières, c'est les cellules de longueur de type alpha, qui sont responsables de la production du glucagon, qui est une hormone hyperglycémique. Hyperglycémie, qui est en fait, qu'est-ce qu'il veut dire hyperglycémie ? C'est-à-dire, c'est une hormone qui est responsable de l'augmentation du glucose dans ton sang lorsque tu es en hypoglycémie. Au contraire, l'insuline qui est produite par les cellules de type bêta, elle est responsable de l'hypoglycémie, c'est-à-dire qui est responsable que le glucose rentre dans les cellules pour diminuer la concentration de glucose dans ton sang. Donc, ça, c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, l'insuline, en fait, elle est tout le temps produite dans ton corps. Elle est tout le temps là, à un niveau basal, pour une personne normale qui n'a pas de problème de diabète ou autre problème hormonal, elle est tout le temps produite à un niveau basal. Lorsque tu manges, normalement, ton alimentation est composée des macronutriments, qui est des lipides, des protéines et des glucides, qui rentrent dans ton estomac. Et ton estomac est là pour découper tous les macronutriments en petites molécules. Et le sucre est transformé en glucose, qui est du sucre aussi. Et donc, en fait, dès qu'on a une augmentation de glucose dans le sang, on a l'insuline qui est produit, qui va aider ce glucose à rentrer dans tes cellules, qui est le glucose. C'est pour ça que le sucre est très important. Il faut quand même continuer à consommer, même si ce n'est pas en quantité énorme, comme vous voulez, de toute façon. Le glucose, c'est le carburant le plus important pour un bon fonctionnement de ton organisme. Par exemple, le cerveau utilise 60% de glucose pour que tu aies un bon fonctionnement, un bon raisonnement, pour qu'il soit à son meilleur potentiel. Donc, une fois que le glucose est rentré, il est stocké sur forme de glucogène, dans le foie ou dans le muscle. Et ça, c'est la réserve qui est la première utilisée, surtout lorsque, par exemple, pendant un long moment, tu ne manges pas, ça permet que ton corps a toujours du sucre, du glucose dans le corps. Par contre, si, par exemple, tu manges beaucoup plus que ton corps a besoin, le foie et les muscles ont juste une capacité limitée pour stocker le glucose sous forme de glucogène, donc, il va être stocké dans tes cellules graisseuses. Et si tu manges beaucoup, beaucoup plus que ton corps a besoin, au bout d'un moment, tes cellules graisseuses vont se multiplier pour pouvoir accueillir beaucoup plus de glucose et donc, qui va permettre de stocker. Et c'est pour ça que les personnes grossissent au fur et à mesure, parce que si tu manges beaucoup plus que ton corps a besoin, tu vas commencer à stocker, tes cellules graisseuses vont se développer et donc, en fait, il y aura des zones qui vont grossir. Généralement, c'est au niveau soit des bras, du ventre, des cuisses et après, au fur et à mesure, si tu grossis, tu auras des cellules graisseuses un peu partout parce que ça se multiplie. Donc, en gros, c'est ça son rôle, le glucose et c'est pour ça que... Enfin, pardon, c'est ça son rôle, l'insuline. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens, on pose l'hypothèse que c'est l'hormone qui est responsable, qui peut être responsable du fait qu'on grossit ou du fait aussi qu'on peut un peu jouer sur ça pour commencer à perdre du... Parce qu'en fait, on a compris que chaque aliment que tu manges, ils ont des indices glycémiques différents. Et ce qui fait, en fait, quand on dit ça, c'est-à-dire que quand on dit indices glycémiques différents, qui est faible ou bas, c'est en fait en fonction que tu manges, le niveau d'insuline qui va être produit, c'est-à-dire la concentration de glucose qui va rentrer dans ton corps ne va pas être la même et donc qui va corréler en fait au fait que le niveau d'insuline aussi ne va pas être produit de la même manière. Par exemple, si tu manges un melon ou des bonbons, qui a un fort pouvoir glycémique, car il y a beaucoup de sucre dedans, ton pic d'insuline va être très élevé, alors que si tu manges par exemple des fraises ou des baies, ton niveau de glycémie va être bas. Donc c'est ça aussi qui va faire en sorte que ça peut réguler un peu ton envie de sucre en fait. C'est pour ça que les gens, en fait, quand ils veulent perdre du poids ou tu sais pas qu'il y a beaucoup de régimes à base d'indiglycémie, des aliments à base d'indiglycémie bas, parce que ça te permet en fait de contrôler ton niveau de sucre et que ça donne moins d'envie de sucre. Parce que le problème, c'est comme on dit, le sucre appelle le sucre. Donc plus tu manges des bonbons, plus tu auras envie de bonbons. Moins tu manges de bonbons, moins tu manges de sucre et moins tu auras envie de sucre. C'est pour ça que les gens, en fait, ils ont commencé à utiliser des aliments à glycémie bas, c'est-à-dire tout ce qui est baie, tout ce qui est riz complet, quinoa, vraiment des boule-bourres, vraiment des aliments à glycémie bas qui permet en fait de vraiment contrôler sa glycémie, c'est-à-dire de contrôler son niveau d'envie de sucre et donc paradoxalement de limiter ta production d'insuline et donc moins tu as de sucre qui rentre dans ton corps, moins paradoxalement tu as la production d'insuline et moins tu as de stockage en fait. Et si par exemple tu as envie de perdre du poids, le fait de manger beaucoup plus d'aliments à un faible indice glycémique va faire en sorte qu'au bout d'un moment, ton corps sera obligé de déstocker les cellules graisseuses. parce que en fait, la première chose, j'ai oublié de dire ça, je suis désolée, c'est un peu over the place, mais je pense que je ne vous ai pas dit dans la première partie, c'est que la première chose, c'est que les premiers sucres qui sont utilisés dans notre corps, c'est le glycogène qui est au niveau du foie et des muscles. Donc en fait, si tu veux vraiment que les cellules graisseuses tu stockes, il faut faire en sorte que tu manges moins pour que ton corps soit obligé en fait d'aller dans ton stock de graisse. C'est pour ça que les gens en fait, ils préfèrent en fait manger beaucoup plus. Il y a beaucoup de personnes qui mangent d'aliments à faible indice glycémique pour vraiment absolument que les cellules de graisse soient déstockées en fait. Donc c'est pour ça que beaucoup de sportifs mangent de la patate douce, c'est pour ça que beaucoup de sportifs mangent beaucoup des aliments à faible indice glycémique. Non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils veulent atteindre une performance, ils veulent perdre du poids, ils veulent gagner des muscles, ils veulent... Tu auras plu et dis-moi si ça te plaît. En tout cas, j'espère que tu auras liké. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à me rejoindre sur Facebook, sur mon groupe Perde du Poids avec Alicia. Et surtout, si tu as envie et surtout, si tu as envie de me parler, n'hésite pas à aller sur Instagram, sur Be Your Own True, qui est mon Instagram, et à télécharger ton petit guide qui peut t'aider à perdre du poids. Sous-titrage ST' 501